Nous avons un adolescent qui a été tué, c'est inexplicable, inexcusable. Constatant que les images étaient extrêmement choquantes, qu'elles ne sont apparemment pas conformes à ce que nous souhaitons. Le journal de presque 17h17. Je ne trouve pas que ça sent bizarre ici. Ça sent la trouille, Rémi. C'est encore news. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal on parlera du Sénat. Non mais Eric ! Émeric. Oui, c'est pareil. Parce que c'est moi qui fais les infos, puis vous qui faites les blagues d'habitude. Charline va en 2023 là. Les filles aussi, elles ont pas de faire l'humour. Si on n'est plus en 2002, il y a plein de filles qui sont drôles. Par exemple, il y a Muriel Robin et tant d'autres. La liste est tellement longue. Il y a aussi Sylvie Joly. Rosa Parc, mais c'est plus de l'humour absurde. Non mais attendez, ce n'est pas la question, parce qu'on a toujours fait comme ça, puis alors on fait comme ça. Oui, résultat, l'émission, elle s'arrête. Allez, top antenne la régie. Lancez le... Comment ça s'appelle ? Le jingle, Eric. Le jingle ! Et on commence par la politique. Le congé menstruel a été écarté après un rapport sénatorial. Donc maintenant, c'est des vieux mâles de 75 ans qui décident pour les femmes ? Bah oui, c'est ça. Mais vous êtes devenu féministe ? Bah ouais, je trouve ça débile en fait. C'est comme si on a imposé que l'aspirateur, elles doivent acheter. Elles ont le droit d'avoir le choix, les filles, d'acheter l'aspirateur. Ouais, je suis nulle en féminisme, je crois. Allez, on enchaîne. Contre la sécheresse, le RN veut mettre le hola sur les logements sociaux. Quoi ? Oui, enfin, pour économiser l'eau, le Rassemblement National veut mettre des quotas de logements sociaux. Quoi ? Ils sont dingues. Dès qu'il y a un problème, c'est la faute des logements sociaux avec le RN. Plus d'eau ? Les logements sociaux. Fait trop chaud ? Les logements sociaux. Plus de riz à la cantine ? C'est les logements sociaux. Des chaussures trop grandes ? C'est les logements sociaux. Le lait qui boue, c'est les logements sociaux. Le Zoui Zoui qui gratte, c'est les logements sociaux. Top, top, top. C'est bon. Dans un entretien au Figaro, Manuel Valls estime que les Verts et les Insoumis propagent la haine des forces de l'ordre. Ça va finir par arriver, on garde espoir. De quoi ? Non, mais je veux dire, à force de tourner à droite, Manuel Valls, à bout d'un moment, il va faire un demi-tour. Et après, il va juste revenir à gauche. Faut juste attendre, Charline. Et dis donc, vous êtes perspicace aujourd'hui, hein ? Hein ? Ok, laissez tomber. Eric Ciotti a critiqué la haine des Insoumis pour la police. Charline, vous avez déjà dit ça. Vous avez juste changé Valls par Ciotti. Faut pas faire du coup et de coller, ça commence à se voir que vous travaillez pas trop. Non, mais Eric, c'est juste qu'ils ont déclaré la même chose. Ça, en fait. Hein ? Putain, mais en fait, Ciotti, c'est comme Manuel Valls, mais avec des cheveux et un mandat, quoi. Oh là, dites donc, vous êtes hyper lucide aujourd'hui. On enchaîne. Pape Ndiaye annonce vouloir former les professeurs à l'éducation sexuelle. Oui, Jean-Marc Morandini envisage de passer le CAPES. Sans transition, les orangs-outans sont capables de produire deux sons différents en même temps. C'est peut-être hyper dur de faire deux sons en même temps. Vous allez voir, au bout d'un moment, ça va faire tirer à Ardisson, ce que je vais faire. Je vais m'en passer, merci. Science Toujours, un homme a fait partir en fumée 20 ans de recherche scientifique. Tout ça en... Je vais la refaire. Un bruit en même temps. Je sais pas ce qu'il y avait l'orang-outan, mais il y avait un autre animal à ma gauche. C'est vrai qu'on ne dira pas qui c'est, vous avez tous reconnu. Science Toujours, disais-je. Un homme a fait partir en fumée 20 ans de recherche scientifique en débranchant un congélateur. Débrancher un truc qui fonctionne ? Hé, le mec qui bosse à la programmation de France Inter ou quoi ? Selon le Parisien, Ségolène Royal rejoindrait TPMP en septembre. Charline, on a dit que les vannes, c'était moi. Non, mais là, c'est de l'info. Ah. Allez, on termine. On termine à 56 ans. Un millionnaire chinois a loupé pour la 57e fois son bac. Ah, le gros nul ! Les riches, ils sont nuls ! C'est trop simple à avoir le bac. Lui, il n'a pas eu 57 fois ! Il est nul, le riche ! Le riche est nul ! Il est nul ! Donc là, Emric, si je vous demande de m'expliquer la fonction logarithmique, c'est facile pour vous ? Allez, on envoie le jingle. Merci, Eric. Emric. Merci.